Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule de formation de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Aujourd'hui nous allons voir l'utilisation du logiciel Active Presenter afin de réaliser une capture d'écran, une capture vidéo, pour ainsi réaliser de pareils tutoriels comme nous le faisons présentement. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à écouter un peu chacune des étapes et à regarder ainsi ce qui se passe sur l'écran. Donc d'abord bien s'assurer d'avoir un microphone fonctionnel ou une caméra fonctionnelle si on a besoin de nous filmer comme je le fais présentement. Le microphone peut être à la fois un casque d'écoute comme celui-ci ou un microphone sur pied comme celui-là. Également une fois qu'on a nos périphériques ainsi de branchés, je vous conseille fortement d'avoir sous la main un canevas de votre capsule de formation pour y avoir pensé et pour pouvoir vous y référer tout au long de la capture. Donc ça peut, un canevas peut avoir l'air de celui-ci. Donc chacune des étapes ici est décomposée comme ça on a un petit pince-bête ici permettant de nous y rapporter au besoin. Donc je vous invite tout d'abord, une fois que tout est fait, qu'on a notre canevas, on va lancer le logiciel Active Presenter qui va nous permettre de réaliser de telles captures. Donc en lançant le logiciel, on a ce menu-là qui s'ouvre tout d'abord. Donc la façon dans le fond la plus commune d'utiliser ce logiciel, c'est vraiment la réalisation ici de nouvelles captures. Donc c'est sur cette fonctionnalité qu'on va s'attarder d'abord. Donc je vous invite à cliquer sur nouvelles captures. C'est le moyen dans le fond le plus rapide et le plus efficace pour accomplir ce que nous désirons faire. Donc ainsi va apparaître une fenêtre où on va nous demander de donner un nom. Également de vérifier où va être enregistré notre projet d'enregistrement, notre projet de capture. Donc on va d'abord donner un nom pertinent. Donc ici peut-être Tutoriel Active Presenter. Ok. On va regarder dans le fond là où va être enregistré notre capsule vidéo. Donc je vous invite ainsi peut-être à vérifier ou à modifier au besoin. Donc je vais parcourir, voir où s'enregistre notre vidéo. Donc vous voyez, j'ai créé au préalable un dossier qui se trouve sur notre bureau qui s'appelle Nos Capsules. Et c'est dans celui-ci que va être enregistré le tutoriel. Si je fais enregistrer, voilà. Donc celui-ci devrait s'enregistrer à cet emplacement-là. Ainsi on nous offre quatre différents profils d'enregistrement. Encore une fois, celui qu'on va le plus fréquemment utiliser va être le Full Motion Recording, le premier, éphémère. Dans le fond, celui-ci permet l'enregistrement à la fois de la voix et de ce qui se passe à l'écran. Donc tout l'écran de notre ordinateur va être enregistré ainsi que les déplacements de la souris. Une fois celui-ci sélectionné, on clique sur le bouton OK. On me dit que ce fichier-là existe déjà, Tutoriel Active Presenter. Donc comme vous le voyez, je suis à ma deuxième prise. Donc je vais cliquer ici sur oui, je veux l'écraser. Voilà. Donc va nous apparaître ici peut-être un carré vert où on délimite l'emplacement de l'écran et également une petite fenêtre nous permettant ici de paramétrer les différentes possibilités de la capture. Donc on a d'abord à définir dans le fond la zone de capture. Soit c'est une capture plein écran où l'ensemble de l'écran dans le fond va être enregistré. Ou on peut également personnaliser. Donc donner une taille ici qui va être personnalisée. Dans le fond, une taille qui va répondre à nos besoins en zone de capture. Mais la grande possibilité ici qu'on a qui est extrêmement intéressante, c'est de bloquer pour une application en particulier. Donc si je veux simplement enregistrer une application, disons comme je veux réaliser un tutoriel Google Chrome, je lance mon application et celle-ci devrait figurer, vous voyez, dans le menu défilant. Donc si je clique sur Google Chrome, vous voyez que le cadre vert va se mettre autour de la fenêtre de Google Chrome. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, la capture va s'effectuer seulement à l'intérieur du cadre. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur du cadre vert, donc à l'extérieur de l'application que j'ai décidé d'enregistrer, d'effectuer une capture, rien à l'extérieur va être enregistré, c'est seulement ce qu'il y aura à l'intérieur. Cela nous permet d'effectuer peut-être quelques manipulations qui seraient allées à l'extérieur du cadre, comme déplacer des icônes ou comme lancer des applications en secret, qu'on ne veut pas nécessairement que le destinataire de la capsule voit et qu'il s'en tient également seulement à l'application qu'on veut montrer. Donc on a cette possibilité-là. Également, on a à définir l'entrée de son. Donc lequel des périphériques nous allons utiliser pour enregistrer la voix. Donc ici, on a l'ensemble des dispositifs qui sont connectés à l'ordinateur. Donc on a ici notre interphone avec annulation d'écho. Ça se trouve à être le microphone intégré à la webcam. On a également le microphone ici Logitech USB Headset. Donc Headset en anglais qui veut dire casque d'écoute. C'est celui que j'utilise présentement. Et on a également le microphone périphérique audio USB qui se trouve à être le micro sur pied. Donc c'est un de celui-ci qui va permettre dans le fond l'enregistrement du son. Une fois que dans le fond on a personnalisé la zone de capture et notre entrée de son. Maintenant, on peut cliquer sur le bouton rouge qui permet de lancer l'enregistrement, donc de démarrer la capture. On est prêt. Et celle-ci va se réaliser, je vous répète, à l'intérieur du cadre vert que nous avons délimité. Et voilà. Maintenant, Active Presenter enregistre tout ce qui se passe à l'intérieur de mon cadre vert. Donc je fais une petite simulation ici de capsule tutoriel. Donc ceci est un navigateur. C'est le navigateur Chrome qui a été fait par Google. Comme n'importe lequel des navigateurs, celui-ci nous permet d'écrire des adresses. Donc .cshc.qc.ca. Il permet ainsi de voir des sites web. Donc voilà. Une fois qu'on a terminé notre capsule vidéo, on peut, dans le fond, terminer l'enregistrement, clore l'enregistrement en tapant sur les touches raccourcies CTRL ainsi que FIN. Donc en appuyant sur CTRL et FIN simultanément, vous allez voir, voici, la capture a cessé. Et on nous amène maintenant à l'écran d'édition de la capsule vidéo. Donc je vais vous montrer dans une autre capsule vidéo comment utiliser le mode d'édition des vidéos, des captures que nous avons effectuées avec Active Presenter. J'espère que ce vidéo vous a introduit à la façon de prendre vos captures et je vous souhaite une bonne poursuite de votre formation au logiciel Active Presenter dans la capsule Éditer votre capsule avec Active Presenter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada